d'un point de vue thermique lave vaisselle et lave linge bonjour, présentation et test de la station d'énergie solaire de la société FOSSI BOOT les produits m'ont été envoyés par le site geekpay.com, si vous intéresse vous avez tous les liens en description réduction supplémentaire lampe sacoche câble de charge solaire câble de charge allume cigare câble USB-C câble d'alimentation chargeur notice d'utilisation avec le français on est sur des cellules LIFEPO4 3500 cycles 3840 Wh station de grande capacité 42 kg différentes prises on verra plus tard on est sur une onde sinusoidal pure 3600 W station d'énergie solaire on est sur une forme qui me fait penser à une autre station que je vous avais déjà présenté sur la partie haute on a deux poignées sur l'arrière un espace de rangement pour la petite lampe ici on a une deuxième lampe à ce niveau là pour charger la station en prise 220V on sera au maximum jusqu'à 2200W et en prise solaire on sera au maximum jusqu'à 2000W c'est une station qui va pouvoir se charger très rapidement un bouton de surcharge si elle s'est mis en sécurité sur la partie arrière on a deux petits trous et avant on a une poignée permettra de la déplacer plus facilement on pourra également la mettre comme ça ici vous avez un panneau de contrôle qu'on verra plus tard un régulateur concernant la vitesse de charge 2 prises USB A Quick Charge 3.0 2 prises USB-C 20W 2 prises USB-C 100W avec un bouton pour les activer et les désactiver là vous avez différentes prises 12V avec une prise allume cigare de voiture 12V 10A 120W au maximum 2 prises d'essais 12V 3A 36W au maximum et une prise de sortie XT60 12V 25A et là vous avez 3 prises 220-240V avec un total maximum de 3600W on est sur une onde sinusoidale pure vous pouvez connecter tous types d'appareils dessus panneau solaire notice d'utilisation puissance 420W le rendement 23,4% il pèse 14 kg compatible avec la station de FUSSI BOOT il faut simplement que votre station supporte 32V en VMP et 38,4V en VOC un adaptateur MC4 3 prises une prise une prise d'essai une prise d'essai une prise XT90 et le panneau solaire deux prises de connexion MC4 pour connecter l'adaptateur vous voyez comment elle se présente il y a un total de 4 au pied on est sur une largeur de 220 cm et une hauteur de 104 cm et le câble fait 2,50 m avant la première utilisation vous devez impérativement charger la station là je vais connecter leur panneau solaire le panneau solaire au niveau des prises de 220V étant donné qu'on est sur une puissance de 3600W on va pouvoir pratiquement connecter individuellement tous les appareils avec la station les seuls appareils où il peut y avoir un risque avec la station ce sont les compresseurs de plus de 2000W sinon pour la plupart des appareils il n'y aura aucun problème un chauffage de 3000W 3000W 3600W normalement il n'y aura aucun problème 3000W la fiche 32W 2935W la station a une ventilation forte au delà de 2500W en dessous on est vraiment sur une ventilation discrète je vais rajouter un chauffage on va commencer par 400W la fiche 3300W la ventilation est encore un peu augmentée je vais rajouter encore 400W je vais dépasser la limite de la station surtout vous ne devez pas reproduire la plafonne à 3600W son maximum elle a peut-être fait une régulation de puissance là on va carrément être à 1200W elle fait une régulation de puissance je suis à 3600W alors que là normalement j'ai 3000W et là j'ai 1200W donc je devrais être à 4200W et là elle affiche 3600W on va faire un stress test une utilisation en continu c'est parti la ventilation à la puissance maximale démarre immédiatement la ventilation à la puissance maximale démarre immédiatement la ventilation à la puissance maximale démarre immédiatement je suis en train de recharger 3 stations avec petit point au bout de 30 minutes là on a dépassé les 3600W et elle affiche 3450W on arrive à la fin du test il reste 5% et 2 minutes d'un point de vue thermique le point le plus haut on est sur du 45 degrés il y a bien un avertissement faible lorsqu'il reste 10% de batterie il reste 1% de batterie il reste 1% de batterie et elle tient bien les 3600W elle a lâché elle a l'envoyé 2282 et là 980Wh et on est sur 55 minutes de fonctionnement à noter qu'elle continue à faire fonctionner ses ventilateurs pour chasser la chaleur en tout cas 3600W en continu aucun problème actuellement je fais un test 2100W en continu au niveau de la ventilation elle s'enclenche et elle s'arrête et quand elle s'enclenche c'est relativement discret on est aux alentours de 44dB c'est terminé elle a restitué 3288Wh et elle a fonctionné pendant 1h31min aux alentours de 2100W elle a alterné les séquences totalement discrètes et ventilation vraiment très basse lave-vaisselle on va tester la suite un lave-vaisselle et un lave-linge au niveau de la machine à laver je suis sur un programme rapide 40 degrés 1h6min on est à l'essorage c'est terminé la station est tombée à 82% on est sur 601Wh et au maximum on est montée à 2184W on enchaîne avec un lave-vaisselle on va faire un programme économique c'est parti on était à 82% c'est terminé il reste 61% de batterie et au niveau de la consommation on est sur 647Wh et au maximum on est montée à 1973W pas de problème et on n'a pas entendu la station j'ai une batterie de 12V 4Ah à charger la charge vient de se terminer en 59 minutes et c'est envoyé 59Wh et au niveau de la station on est à 57% j'ai deux batteries de 4Ah à charger c'est parti elles étaient totalement déchargées ici on est sur 191W et là il indique 190W et voilà ça vient de se terminer en 54 minutes 149Wh envoyé et 207W au maximum la station est passée de 57 à 52% on va faire une cuisson au four avec une brandade de morue et des quenelles on sera sur 50 minutes de cuisson au four je vais faire une cuisson qui monte beaucoup en température je crois que c'est la cuisson économique là on est à 3200W là on est à 3270W là actuellement on est à 3270W le préchauffage est terminé et on est parti pour 50 minutes voilà c'est terminé il y a eu aucun problème durant la cuisson il reste 15% de batterie au total on est à peu près sur 58 minutes et une consommation totale de 1206Wh au début il y a eu une ventilation plus forte après durant la cuisson c'était vraiment une ventilation discrète on va utiliser une plaque de 3500W on va faire des steaks et des patates 3500W c'est la limite de la station on est à 15% de batterie restante on met la puissance max ici et la puissance max ici 2000 et 1500W là actuellement on est à 2800W après la puissance peut dépendre de la qualité des plaques on va baisser un petit peu la puissance on entend la ventilation mais c'est couvert par le bruit de la cuisson c'est terminé il reste 7% au total on est sur 8 minutes et 246Wh comme il reste 7% on va réchauffer un plat au micro-ondes le micro-ondes consomme 1200W actuellement et là il affiche 1200W à noter qu'à 1200W elle fait aucun bruit 2 minutes de micro-ondes on va être passé de 7 à 5% et la consommation 42Wh il reste 5% on va arrêter le test à la suite la machine à laver lave-vaisselle, un four, une plaque à 3500W et un micro-ondes il n'y a eu absolument aucun problème de fonctionnement et au total elle a retourné 3200Wh au niveau du bruit la plupart du temps je l'ai pas entendu simplement l'heure d'utilisation du four durant le préchauffage lorsqu'il tirait en permanence 3300W volontairement j'ai utilisé un programme qui tirait beaucoup de puissance à noter que les autres programmes de mon four tirent en général 2000W et là dans les autres programmes je l'aurais pratiquement pas entendu de manière générale elle est quand même assez discrète en tout cas aucun problème durant les tests vérification de la qualité de l'onde sinusoidale petite vérification de la qualité de l'onde sinusoidale on est bien sur une onde sinusoidale pure vous pouvez connecter tout type d'appareil avec, il n'y aura pas de risque pour les appareils que vous connectez conclusion on va voir si la station arrive à démarrer un compresseur de 2200W là c'est un appareil qui est quand même très compliqué à démarrer par exemple ce compresseur de 2200W il faudrait au minimum une puissance de 2900W et au maximum ça pourrait aller jusqu'à 5500W c'est même pas sûr qu'elle arrive à le démarrer la ECOFLOW DELTA PRO ne démarre pas ce compresseur on va tester avec un compresseur plus facile à démarrer il a une puissance de 1500W il n'y a pas de problème on va voir si elle redémarre à 6 bar il n'y a pas de problème test de charge à 2200W je fais un test de charge à 2200W ça fait une heure de charge il affiche 2200W on est à 50% on est à 2200W la charge complète en 2 heures et 20 minutes pour une capacité à 4240Wh le bruit c'est très raisonnable compte tenu de la puissance de charge au maximum on aura été à 48dB et à 85% elle réduit sa vitesse de charge à 1100W au final une charge assez rapide et un bruit contenu j'allume le chauffage on voit qu'on a une entrée identique à la sortie pour alimenter le chauffage la station n'utilise pas ses batteries mais le réseau électrique directement coupure électrique ça fait un petit saut il n'y a plus d'entrée électrique uniquement des sorties immédiatement ce sont les batteries qui ont repris l'alimentation du chauffage le courant revient et l'alimentation du chauffage revenant du réseau électrique on va tester avec la télé coupure électrique il y a eu un petit saut ici rien au niveau de la télé le courant revient très bonne fonction UPS en plus on peut aller jusqu'à 2500W panneau solaire compatible avec la FOSSI BOOT F2400 panneau solaire après 1 mois de test rien à signaler puissance 420W très bon rendement général on peut le déplier facilement il se replie facilement il est IP67 il tient bien droit 4 pieds de maintien un câble multi embout simplement au niveau des points négatifs en tout cas pour l'instant j'ai pas remarqué de problème mais vous voyez tous les éléments sont cousus à voir comment ça se comporte dans le temps en tout cas là sur un mois d'utilisation j'ai pas eu de problème simplement ce que je pourrais vous recommander c'est quand vous tirez les pieds arrière faire du lest à ce niveau là ça évite de trop tirer ici tout cas les coutures ont vraiment de très bonne qualité lâcher toujours un petit peu de lest comme ça ça évite que ça tire trop à ce niveau là concernant la station la puissance d'alimentation jusqu'à 3600W elle fait une régulation de puissance c'est à dire que si vous tirez un peu plus que 3600 elle va ramener la puissance à 3600W ce qui permet de dépasser un petit peu la limite la grande capacité de 4840Wh on a deux lumières dont une petite lumière détachable une charge rapide qui peut aller jusqu'à 2200W et 2000W au niveau des panneaux solaires une large compatibilité au niveau des panneaux solaires le variateur de puissance de 400 jusqu'à 2200W le système de roulettes de transport le bruit de fonctionnement général que ce soit à la charge ou à la décharge les seuls moments où vraiment on entend le ventilateur c'est quand on tire vraiment très fort généralement au delà de 2500-3000W là on commence à entendre le ventilateur sinon de manière générale elle est vraiment très discrète également avec la charge solaire elle est vraiment très discrète avec le panneau solaire de 420W on l'entend pas j'ai même testé avec 800W d'entrée solaire également on l'entend pas le bruit de manière générale on est sur des cellules live pocket avec une très grande durée de vie une onde sinusoidale pure on peut connecter tout type d'appareil dessus il y a aucun risque pour les appareils que vous allez connecter pratiquement individuellement on peut alimenter tous les appareils avec de nombreuses prises d'alimentation une fonction alimentation de secours UPS très rapide qui peut monter jusqu'à 2500W et un avertissement batterie faible à 10% au niveau des points négatifs il n'y a pas d'application mobile on peut pas connecter de station supplémentaire en extérieur l'écran voit pas grand chose et le poids si vous êtes amené à la transporter à noter que les deux poignées si on est deux personnes ça facilite vraiment le transport également le système de roulettes est vraiment très pratique vraiment une excellente station d'ailleurs à noter que FUSSI BOOT il vend de la F2400 que je n'ai pas testé par contre j'ai testé vraiment le même produit sous une autre marque et également la F2400 c'est vraiment un très bon produit en tout cas vous avez tous les liens à bientôt au revoir à bientôt